... Nous sommes à 140 kilomètres d'Al-Husima, dans la commune rurale de Tarzout. Menacés depuis quelques mois déjà de coupures d'électricité, les habitants de ce petit village multiplient les rassemblements pour exprimer leur désarroi. A défaut d'une agence agréée à proximité, ils n'ont pu honorer leur facture énergétique pendant plusieurs mois. J'avais l'habitude de payer 48 dirhams par mois, et aujourd'hui on me demande de payer 10 000 dirhams pour les factures d'une année. Depuis que le village est équipé en électricité, nous sommes obligés de nous déplacer jusqu'à Isseguen pour payer les factures, et les habitants n'ont pas les moyens de faire l'aller-retour tous les mois. Le montant des factures non payées par les 7 000 habitants de la commune s'élève à plus de 390 millions de centimes. La direction provinciale de l'Office national de l'électricité exclut toute erreur dans l'estimation de ces factures et propose des facilités de paiement aux foyers concernés. Ce que nous proposons pour le moment, c'est de mobiliser deux agents qui auront pour mission de se déplacer jusqu'à la commune de Tarzout. Et ce, deux fois par mois pour permettre aux habitants de régler leurs factures sur place. Ces derniers pourront même bénéficier de facilités de paiement pour les précédentes factures non payées. A en croire la direction provinciale de l'Office national de l'électricité, toutes les infrastructures électriques du village vont être bientôt rénovées, des installations endommagées par les intempéries et qui provoquaient des coupures d'électricité récurrentes.